Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus à nouveau pour beaucoup d'entre vous. Bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois dans nos locaux modestes. Nous n'avons pas les moyens d'offrir à nos visiteurs le luxe de sièges confortables, mais au moins nous avons l'espérance de vous apporter la nourriture spirituelle que vous attendez. C'est déjà ça. Voilà. Donc nous sommes ce soir, nous recevons ce soir, Marc Rousset, qui interviendra sur le thème de l'indispensable retour aux valeurs héroïques pour sortir du crépuscule du devoir. Avant cela, je vous rappelle l'organisation de la réunion. Je fais dans un premier temps les annonces de la paroisse. Ensuite, je passe la parole à l'orateur. Ensuite, il y a une séance de questions avec vous. Vous pouvez échanger librement avec l'orateur. Et enfin, la dernière partie de la séance est consacrée à la dédicace de son ouvrage, qui s'intitule « Adieu l'argent roi ». Adieu l'argent roi, place au héros européen, que vous pourrez vous procurer auprès de la personne qui vous a accueilli, et vous le réglerez directement à l'orateur, puisque c'est lui qui a emmené ses ouvrages. Voilà, pour les aspects techniques. Et je suis heureux d'être là, comme toujours, pour animer ces séances de nos rencontres du jeudi, qui, je vous le rappelle, sont ouvertes à nos sympathisants comme à nos membres, et qui permettent à des orateurs extérieurs, qui viennent de publier des ouvrages, de venir s'exprimer devant vous et d'échanger avec vous sur des sujets que nous considérons comme essentiels pour comprendre le monde dans lequel nous essayons de vivre. Je vous rappelle que la précédente séance avait eu lieu le 21 septembre, avec Henri de Lesquins, notre président, qui devrait venir, j'espère en tout cas ce soir, sur les critères de l'identité française. Ce soir, nous avons donc le Marc Rousset « Adieu l'argent roi ». Le 9 novembre, et je m'expliquerai là-dessus tout à l'heure, nous aurons Yvan Blot, qui nous parlera de l'homme héroïque. Le 7 décembre, Christian Gérondeau, puisque nous serons en hiver, et que nous aurons certainement des questions de climat, et bien Christian Gérondeau viendra nous parler du climat, la grande manipulation, point d'interrogation. Je vous demande de noter dès à présent notre prix Lysenko, qui se tiendra à la Maison de la Chimie le 16 décembre. Deux mots sur le prix Lysenko. C'est un canular du carrefour de l'horloge. Vous savez tous quel était Trofis Boulis-Sanko, ce soi-disant scientifique soviétique. Et bien nous remettons ce prix à l'auteur, qui a le plus contribué à la désinformation de ses concitoyens par la publication d'ouvrages. Donc cette fois-ci, le jury, après de longues délibérations, a décidé de récompenser M. Patrick Boucheron pour son histoire mondiale de la France. Donc ça risque d'être amusant. N'hésitez pas, venez nombreux, Maison de la Chimie, le 16 décembre à 15h. Merci Michel, ça sera sans doute Henri Dlesquin qui fera l'intervention. Si ce n'est pas lui, ça sera un autre, bien entendu. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai d'autres projets dans mes cartons, bien entendu, mais pour l'instant, je n'en parle pas, parce que les orateurs ne savent pas encore que je vais les contacter et ils ne me demandent pas encore de donner leur réponse, bien entendu. Lorsque Marc Rousset m'a envoyé cet ouvrage à Dieu l'argent roi, d'abord j'étais impressionné parce que je me suis dit, c'est un pavé, mais il va falloir que je le lise. Et puis je l'ai ouvert et je me suis dit que c'était non seulement très agréable et très intéressant à lire, mais bien que ça ne se lise pas de façon linéaire, je ne commence pas par la page 1 pour aller jusqu'au bout. C'est un livre un peu de chevet que vous pouvez garder près de vous et le lire en fonction de vos envies, selon les sujets, les différents thèmes qu'il aborde. Et puis je me suis aperçu, surtout, c'est ça l'important, que c'était un sujet fondamental dans la France ou ce qu'il en reste d'aujourd'hui. À l'heure où nous sommes avachis tous, plus ou moins, devant nos postes de télévision, après avoir, pas vous, pas vous, bien sûr, après avoir agurgité des nourritures molles et que nous habillés tous de la même façon, mais en se croyant originaux parce que nous avons des marques différentes sur les mêmes oripeaux, que nous sommes incapables de réagir à tous les événements qui se passent, ou presque, si ce n'est dans notre tête et encore bien timidement, je me suis aperçu que le sujet, effectivement, un sujet essentiel pour l'avenir de notre pays, de notre patrie et de son peuple, c'est le rôle des héros, le rôle du héros dans la société contemporaine. Et du coup, excusez-moi, Marc Rousset, je me suis rappelé qu'Ivan Blou m'avait signalé qu'il avait publié un ouvrage aussi sur le même thème qui s'appelait L'homme héroïque. Et je me suis dit, mais devant l'importance de ce sujet, je vais faire deux séances qui aborderont de deux façons différentes, selon deux expressions, deux cultures, deux façons de s'exprimer différentes, le même thème, l'homme, j'allais dire l'homme révolté, parce que c'est si vieux en tête, mais en fait, je préfère utiliser les termes choisis par nos orateurs, l'homme héroïque. Donc ce soir, nous recevons Marc Rousset. Marc Rousset est diplômé d'HEC, il est docteur des sciences économiques, il a un MBA, comme on dit, de l'Université Columbia, il a un diplôme de Harvard Business School, il a occupé des postes de direction générale et de direction internationale au sein d'entreprises très importantes comme Aventis, Carrefour et Veolia. Il a été notamment directeur de la zone asie d'un groupe du Grand Ronde Poulain pour la division chimie. Et aussi, Marc Rousset, bien, j'allais dire, manager, manager de très haut niveau, eh bien, Marc Rousset s'est intéressé à la politique, il vous dira comment et pourquoi tout à l'heure, et du coup, il a réfléchi sur la société. Depuis 2016, vous le savez, Marc Rousset est un chroniqueur géopolitique, économiste sur Boulevard Voltaire, et vous recevez, comme je reçois régulièrement, ces annonces, ces messages sur la toile. sur le plan géopolitique, Marc Rousset défend l'idée d'une Europe continentale face à l'empire maritime des Etats-Unis. Sur le plan économique, il considère que la dette explose partout dans le monde, il est favorable à la réévaluation du prix de l'or, il souhaite le retour de Gold Exchange Standard, c'est pas comme ça qu'il faut le dire, au taux d'échange régulier de l'or, pour toutes les grandes monnaies de réserve. Et il a... Et sur le plan politique, et c'est ce qui nous intéresse aussi ce soir, c'est un grand défenseur des valeurs traditionnelles, il a dénoncé la valeur unidimensionnelle de l'argent dans nos sociétés, il prône le retour du courage et de l'héroïsme qui ont fait la grandeur de la France et de la civilisation européenne. Il défend la langue française et le multilinguisme, il souhaite que la France redevienne la langue de l'Europe. Alors, au lieu d'essayer d'écrire quelque chose à sa place, je vais vous... C'est très court, rassurez-vous, je garde toujours mon quart d'heure et je ne vais pas au-delà de mon quart d'heure colonial, dirait l'autre. Je vais vous lire trois phrases tirées de son ouvrage et qui, à mon avis, que j'ai trouvées personnellement, peut-être me suis-je trompé, qui vous expliquent pourquoi il est là ce soir. Première phrase, c'est sur l'honneur. L'honneur. L'honneur est la dernière richesse des pauvres. Albert Camus. Quand l'être individuel se définit de plus en plus par le rapport aux choses, quand la recherche de l'argent, la passion du bien-être et la propriété deviennent le seul et unique but de l'existence, le point d'honneur s'émousse, la vie, la préservation de sa personne, de son embonpoint ou de son petit confort, devient la valeur suprême. Peu importe de perdre la face, le code de l'honneur fait place au culte de l'intérêt individuel. La tradition. Il a cité Dominique Vénère. Vous connaissez tous Dominique Vénère. Dominique Vénère donne une très belle définition de la tradition. Ce n'est pas la nostalgie. C'est tout le contraire. Ce n'est pas le passé. C'est même ce qui ne passe pas. Elle nous vient du plus loin, mais elle est toujours actuelle. Elle est notre boussole intérieure, l'étalon des normes qui nous conviennent et qui ont survécu à tout ce qui a été fait pour nous changer. Et enfin, le héros. Qu'est-ce qu'un héros ? Définition. Un héros est un être humain d'un niveau intellectuel suffisant qui choisit consciemment, librement, courageusement et d'une façon désintéressée son destin en étant prêt à faire le sacrifice de sa vie pour une cause qui le dépasse. Marc Rosset, vous avez la parole. Merci. Bonsoir. Eh bien, cet ouvrage qui est ici devant vous, c'est 11 ans de travail. C'est le... C'est mon message civilisationnel. Après, comme Pierre Millon vient de le dire, le livre précédent qui était Paris-Balain-Moscou qui lui était un... mon message géopolitique, donc un rapprochement France-Allemagne dans le cadre d'une confédération carolingienne qui se rapproche de la Russie et tout simplement, ce serait un moyen de faire cette Europe, la grande Europe, de Brest à Vladivostok d'une façon assez simple. Il suffit que l'Allemagne et la France se rapprochent et que cette confédération se rapproche de la Russie. c'est pas besoin de chercher une façon technocratique compliquée des choses. Cet ouvrage également, et j'attire votre attention en toute humilité, c'est... d'une façon un peu différente, mais ce n'est rien d'autre que Solzhenitsyn a dit lors de son discours à Harvard en ayant fait remarquer que ce qui manque à notre civilisation, c'est le courage. Solzhenitsyn, le message à l'Amérique. J'étais très flatté de la récension que Michel Lomme du Grèce a bien voulu faire de Saint-Page, d'ailleurs, sur cet ouvrage en ayant fait une allusion au déclin de l'Occident d'Oswald Spengler. Je dirais simplement et là aussi avec humilité que par son côté encyclopédique, effectivement, il y a un petit parfum de déclin et de l'Occident mais que en fait mon véritable modèle comme je disais tout à l'heure à Pierre Millan, c'est l'ouvrage qui m'a le plus marqué à titre personnel alors que j'étais dans l'entreprise à l'époque imbu et puis perdu un petit peu, peut-être pas perdu mais passant mon temps du matin jusqu'au soir dans le management de marketing, la finance, etc. des hommes et ça a été ma chance d'avoir lu ce livre de Julien Freud que je vous recommence que je vous recommence qui vaut 150 euros sur le marché de l'occasion chez Siray la décadence et ça, ça a été pour moi l'HEC l'économie qui m'avait l'université m'avait déjà sorti de l'entreprise mais c'était une ouverture vers la géopolitique vers des valeurs j'avais trouvé absolument remarquable toutes ces citations tous ces auteurs et j'avais pris conscience à l'époque un peu de la petitesse du management finalement le management c'est jamais qu'une technique pour diriger des entreprises mais l'homme une civilisation c'est quand même autre chose donc ce que j'ai essayé de faire en ce livre c'est une peut-être d'avoir résumé en un seul livre deux livres de référence un livre de référence sur le thème de l'argent un livre de référence sur le thème de l'héroïsme avec comme originalité d'opposer ces deux thèmes et ce soir je vais vous faire une présentation qui je tiens à vous le rassurer c'est peut-être l'ancien homme d'entreprise qui vous parle encore ce sera pas du tout j'ai pas l'intention de vous faire un exposé ex cathédra thèse antithèse synthèse pendant des heures non ce que je vais j'ai l'intention de vous de vous dire ce sont plusieurs thèmes qui m'ont marqué à l'âme dans mes sentiments peut-être même souvent dans mes tripes et essayez de vous de vous passer ce qui dans ces 500 pages qui sont présentées d'une façon plus livresque plus littéraire plus doctorale en guillemets même si j'ai tenu à parler de façon simple je pense que lorsqu'on fait une thèse on cherche un peu compliqué pour épater ses professeurs lorsqu'on écrit un livre il faut qu'on soit à s'adresser au grand public et parler simplement des choses difficiles voilà ce que j'espère avoir réussi dans ce livre après les années 68 le philosophe écrivain allemand Peter Sauterzik son nom n'est pas facile à prononcer en français a pu dire que les européens étaient sortis de l'héroïsme par le consumérisme et un autre philosophe allemand ce livre est très imprégné de culture allemande je ne désespère pas de le voir traduire en allemand et je travaille à ce sujet sur ce thème actuellement un autre philosophe écrivain allemand Jürgen Habermas dans le Spiegel en 2013 a pu dire je suis heureux de vivre depuis 1945 dans un pays qui peut se passer de héros et nous vivons effectivement dans une société qui n'a rien d'héroïque je dirais que nous vivons plutôt je reviendrai d'ailleurs à la fin de la conférence sur ce thème nous vivons dans une société de anti-héros les choses sont très claires l'héroïsme on peut dire a été pratiquement rayé de notre imaginaire collectif il est rayé et dans cet ouvrage le point de départ a été une c'est d'ailleurs une indication qui m'avait été donnée par mon avis Ivan Blanc m'avait mis la puce à l'oreille sur un livre écrit en 1915 par Werner Zambart qui était publié à la Psyche en allemand gothique il se trouve que je suis germanophone et j'ai tenu à il n'avait jamais été traduit en français et je pense qu'Ivan Blanc lui-même ne l'a pas lu mais il savait qu'il existait je lui suis reconnaissant de m'avoir fait part de l'existence du livre que j'ai eu de difficulté d'ailleurs pour me procurer mais j'ai réussi à le faire donc j'ai commencé et ce livre commence et c'est une de ses originalités c'est un des apports aussi à notre culture française par un résumé en une dizaine de pages du livre de Werner Zambart il faut savoir que Werner Zambart c'est pas n'importe qui c'est un monsieur qui de son temps était plus connu que Max Weber c'est un monsieur qui était économiste philosophe c'est lui qui a inventé le terme de capitalisme et il faut savoir également que Schumpeter a souvent emprunté le terme de l'innovation il a été souvent pillé par Schumpeter alors deux ou trois idées forces entre autres parce qu'il n'est pas question que je parle de ce livre mais des choses qui m'ont pour sentir un peu ce livre qu'est-ce qu'il faisait c'était en pleine d'abord c'était pendant la guerre de 14-18 il faut en être conscient en 1915 donc qu'est-ce qu'il a entre autres comme message il passait le message suivant c'est que l'Angleterre puisqu'il visait surtout l'Angleterre à l'époque aujourd'hui on pourrait dire c'est Europe-Amérique à l'époque c'était on était plutôt au niveau européen les Etats-Unis c'est après 18 qu'ils ont commencé vraiment à mettre à paraître sur la scène mondiale il disait l'Angleterre ce n'est jamais qu'une nation de boutiquiers et nous les Allemands nous sommes une nation de héros ce qui est important c'est le surhomme allemand le guerrier l'homme héroïque et ce qui est assez méprisable c'est l'épicier anglais et ces deux belles ces deux belles phrases que j'ai retenues où il citait à un moment donné la philosophie du commerçant le commerçant qu'est-ce qu'il dit ? vie que peux-tu me donner ? et le héros lui il considère que c'est une chose la vie lui a été donnée c'est une grâce qu'il a reçue et son attitude est tout à fait différente et le héros il dit lui vie que puis-je te donner c'est-à-dire que l'un est prêt à mourir pour alors que le commerçant lui ce qu'il souhaite c'est vivre d'hommes et ensuite je présente c'est le deuxième chapitre du livre qui fait pièce un siècle après l'ouvrage de Dominique Vénère comme d'autres beaucoup au club de l'horloge que j'ai eu le plaisir de connaître personnellement qui m'avait d'ailleurs je me rappelle félicité pour mon ouvrage précédent ensuite Dominique Vénère comme vous savez s'est suicidé à Notre-Dame de Paris pour donner d'une façon positive c'était pas un homme négatif mais prêt à faire sacrifice de sa vie un peu écœuré par la civilisation dans laquelle il vit mais avec un message porteur d'espoir c'est comme cela qu'il faut saisir Dominique Vénère un homme très courageux qui du temps de l'OS n'avait pas hésité à monter l'opération Gervaux quelle que soit l'idéologie des uns et des autres c'était pas n'importe quoi puisqu'il s'agit tout simplement d'aller assassiner De Gaulle à l'Elysée donc un monsieur qui savait que s'il allait commettre cet acte le soir même il ne serait plus sur cette planète et Zimmel également nous cite en exemple le message des franciscains qui font vœux de pauvreté et qui affichent cette pauvreté avec fierté par position par position à ceux qui courent après l'argent alors ce message c'est en latin nil abentes omnia possedentes c'est à dire ils ne possèdent rien sous-entendu les franciscains omnia possedentes mais ils ont tout ils ont d'autres valeurs que l'argent alors que nous les hommes du 21ème siècle les auroriquains ou certains parce qu'il y a quand même du merci au Pierre Fournard-Loch nous n'avons pas des auroriquains il y a encore quelques îlots en France où des gens résistent et bien c'est plutôt omnia aventes c'est à dire ils possèdent tout sous-entendu ils possèdent tous les biens matériels ni ils possèdent un test mais ils n'ont rien les valeurs de l'esprit ne comptent pas grand chose pour eux nous vivons le triomphe de la cupidité des valeurs de l'argent la fin de l'idéal il y a encore quelques années quelques dizaines d'années l'éducation la profession c'était quelque chose qui comptait pour un homme dans la société française et européenne aujourd'hui place aux milliardaires aux PDG remplis de stock options aux footballeurs avec des salaires et des prix de cession à faire rêver ici on dit des joueurs de balle au pied joueurs de balle au pied oui j'ai fait mon service militaire au Québec je vous dirai après d'ailleurs pourquoi et alors que donc ce sont ces personnes qui tiennent le pavé alors que si vous êtes un mathématicien célèbre un chercheur un grand philosophe un bijard un Élie de Saint-Marc un baréchal de France ça un pauvre est un nul un riche est un génie voilà à peu près d'une façon grossière la façon dont plus ou moins avec le temps notre société a évolué nos valeurs sociétales ont évolué où finalement tout passe par l'argent mai 68 les 68ards ils ont oublié simplement une seule chose c'est qu'au Moyen-Âge il y a eu des chevaliers et ces chevaliers ils n'avaient pas du tout les mêmes valeurs que eux le rêve 68ard il a eu on peut dire qu'il finit comment ? il finit dans l'alcool dans la drogue dans le sexe la décadence et d'une façon générale Dieu merci pour 80% des consommateurs des citoyens dans un individualisme consumériste les valeurs de nos chevaliers du Moyen-Âge et c'est là c'est là que réside la faiblesse du raisonnement 68ard le dépassement de soi l'effort la spiritualité qui sont aussi qui sont partie des valeurs du chevalier il n'y avait pas que l'acte héroïque il y avait même la grandeur d'âme savoir pardonner c'était la chevalerie ce n'est pas simplement l'acte de faire le sacrifice de sa vie et ces valeurs elles ne disparaîtront jamais le succès de Tolkien et de penser au succès de Tolkien et du Seigneur des Anneaux l'esprit héroïque est une partie intégrante de l'âme humaine ceci dit et c'est ce que j'ai essayé également tout au long de l'ouvrage il ne s'agit pas de tomber dans une critique gauchiste stupide de l'argent il ne s'agit pas d'être irréaliste il s'agit de garder d'être conscient et c'est ce que l'entreprise nous apprend ça c'est une des grandes chances lorsqu'on vit dans le monde de l'entreprise d'avoir quand même un minimum de réalisme cette phrase terrible de la roche de Foucault qui va à l'encontre des valeurs héroïques mais qui est une partie intégrante de l'âme humaine et ne pas en tenir compte serait faire preuve d'irréalisme toutes les vertus des hommes se perdent dans l'intérêt comme les fleuves se perdent dans la mer les trahisons les hommes il y a de tout il y a le meilleur et pour le pire dans l'âme humaine le héros je tenais à vous donner sa définition mais Pierre Millon nous a fait le plaisir d'en donner la définition et pour tenir les 45 minutes donc je vais sauter la définition du héros donc le héros c'est un être humain d'un niveau intellectuel suffisant qui choisit consciemment librement courageusement c'est très important parce qu'après ensuite je vous parlerai en une seconde enfin très rapidement du terrorisme musulman et donc pour savoir si on doit les considérer comme des héros ou pas j'ai pour resté à m'absolu donc ma définition est très importante pour cela d'un niveau intellectuel suffisant qui choisit consciemment librement courageusement d'une façon désintéressée de son destin en étant prêt à faire le sacrifice de sa vie pour une cause qui le dépasse donc tous les termes qui sont dans cette définition importent l'esprit bourgeois s'oppose c'est un autre thème que je souhaiterais aborder avec vous c'est l'opposition qu'il y a entre l'esprit bourgeois et l'esprit aristocratique aristoi les meilleurs en grec donc pour les aristocrates des vrais au sens premier du terme ce qui importe c'est le devoir être prêt à faire le sacrifice de sa vie le bourgeois lui il calcule ses droits ses intérêts et Léon Blois j'ai vu d'ailleurs qu'il fait aujourd'hui la première page du Figaro littéraire pour votre information une petite phrase de lui que ferait un bourgeois au paradis juste la fin de sa maxime il construirait des logements des rues des boutiques et des urinoires à Rome en Grigné qu'est-ce qui a fait la force de Rome c'est quand même les valeurs romaines c'était essentiellement la virtus le courage la fermeté de l'âme et la dignitas qui n'est rien d'autre que l'honneur de l'aristocratie européenne avec la nobilitas qui correspond à la notion de dépassement et pour un romain la dignitas son honneur était plus important que la vie et c'était pas des c'était pas des mots à l'époque c'était tant que Rome a été Rome c'est justement ce sont ces romains qui ont fait sa splendeur et sa grandeur c'est que pour eux ces valeurs ils les mettaient en application un thème également qui a été abordé par Dominique Wehner dans ses ouvrages sur la place des valeurs aristocratiques de l'honneur dans nos sociétés on peut dire que dans la société viennoise jusqu'en 1918 et dans la société prussienne également jusqu'à la fin de la première guerre mondiale ont régné des valeurs des valeurs de l'aristocratie allemande à Vienne les banquiers n'étaient pas reçus à Schönbrunn ni dans les salons de la noblesse alors qu'en Angleterre les banquiers de la City étaient reçus par l'aristocratie britannique dans l'Empire allemand la bourgeoisie au fur et à mesure que les années passées il y avait de plus en plus d'officiers des classes bourgeoises et bien ces officiers allemands issus non pas de l'aristocratie faisaient leur les valeurs de l'aristocratie prussienne Hertz Hünger est un bel exemple blessé 14 fois et qui voyait dans les valeurs de la bourgeoisie la sécurité dont il fallait dont les bourgeois faisaient une valeur suprême alors que lui il l'a écrit il l'a mis en pratique aussi c'est un miracle qu'il n'ait pas trouvé la mort après toutes les épreuves par lesquelles il est passé puisque je crois que c'était le plus il a eu la médaille la plus haute distinction de l'armée allemande ce qui est anormal dans nos sociétés c'est que l'argent donne non seulement la considération sociale mais la distinction sociale la bruyère explique d'une façon très claire très nette très intelligente et très brillante avec de nombreuses maximes comment l'argent vous apporte dans toutes les sociétés quelles qu'elles soient la considération sociale il prend l'exemple de de jeunes de jeunes dames qui apprennent qu'un monsieur a de l'argent et du coup comme par hasard ce monsieur intéresse beaucoup beaucoup ses dames mais ce qui n'est pas normal donc je pense il est absolument inévitable nous dire le contraire serait nier les réalités humaines c'est que l'argent amène dans la mesure où il n'a pas été gagné d'une façon effectivement mafieuse et hontée mais l'argent amène toujours la considération sociale amène toujours la considération sociale dans toute société quelle qu'elle soit mais ce qui est anormal c'est que l'argent amène la distinction sociale les bourgeois achetaient les titres de la deglesse il n'est pas normal que des PDG achètent des légions d'honneur je crois savoir que tous les PDG du 440 sans exception ont tous la légion d'honneur sauf un qui est je crois savoir le PDG de Danone parce que c'est un monsieur qui a une conception d'existence un peu particulière il a certainement dû d'ailleurs la refuser parce que si on ne lui a pas proposé 100 fois c'est qu'il n'a vraiment pas voulu l'avoir mais qu'est-ce qu'ils ont fait ces PDG ils n'ont fait rien de grand rien de désintéressé ils ont travaillé pour de l'argent avec des salaires qui dépassent les 40 fois dont a pu parler Rockefeller il disait qu'un président pour lui c'était la norme devrait gagner à peu près 40 fois le salaire le plus modeste ou le salaire moyen de ses employés donc ils ont eu la rémunération de leur contribution aussi brillante qu'elle soit pour les tâches qu'ils assument parfois avec brio c'est pas facile effectivement de diriger des grands groupes mais ils ne font rien désintéresser le plus souvent et ils ne font rien de grand pour la société ils ne font que développer leur entreprise il n'est pas normal que ces gens reçoivent la légion d'honneur nous vivons dans une société où l'oligarchie de l'argent a remplacé l'aristocratie européenne le caractère héroïque de nos gouvernants il faut le chercher les vrais hommes d'état il faut les chercher aussi avec une loupe si possible se servir au lieu de servir nous vivons la fin du courage Albert Einstein le monde est dangereux à vivre non pas à cause de ceux qui font le mal mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire Anna Arendt et Alexandre Solzhenitsyn auquel je faisais allusion tout à l'heure dans son fameux discours de Harvard ils ont dit et écrit et réécrit que le déclin du courage est un des traits majeurs de nos sociétés contemporaines Churchill en 1938 était le politicien le plus haït d'Angleterre Churchill c'était le monsieur l'homme de conviction au fur et à mesure que les partis changeaient de conviction lui gardait les siennes et changeait de parti n'est-ce pas et lors de sa prise il avait aussi aucune aucune pudeur il faisait passer son message pro-britannique auprès des Irlandais mais enfin au moins il avait des convictions il a fait preuve d'ailleurs d'un courage d'hier absolument le début de sa vie c'était un légionnaire anglais il s'est battu avec courage aussi bien en Afrique qu'en Afghanistan et lorsqu'il a pris cette position contre les accords de Munich c'était l'empêcheur de tourner en rond lorsque la guerre est venue tout le monde l'écoutait dans le silence religieux l'école sans épopée que nous vivons c'est la disparition de Bayard c'est le triomphe des terroristes et des loupards nous vivons comme Pierre Millan nous l'a rappelé tout à l'heure la fin de l'honneur l'honneur c'est une reconnaissance non monétaire c'est pas l'argent pour une fois l'honneur repose sur l'estime des hommes d'avoir l'estime de soi et l'estime des hommes l'estime de l'autre vis-à-vis d'ailleurs j'ai quelqu'un qui a eu une très belle maxime sur la légion d'honneur ils ont entendu qu'il fallait encore la mériter et puis l'estime ça se mérite c'est pas parce que les gens ont la légion d'honneur qu'on les estime pour autant donc cette légion d'honneur aujourd'hui est dévoyée accordée à n'importe qui dans les ministères où vous avez des fournets comme ça de légion d'honneur et ce qui est choquant c'est qu'on ait pu retirer la légion d'honneur un monsieur qui était en plus il se trouve qu'il était un ancien OAS on peut reprocher ce qu'on veut à l'ancien OAS mais ils avaient au moins le courage de leur conviction et certains n'ont jamais fait que ce que de Gaulle a fait en allant en Angleterre ce monsieur Jean-François Collin qui était mutilé de guerre ancien d'OAS alors qu'il y avait une une amnistie s'est vu retirer par François Hollande s'est vu retirer sa légion d'honneur alors que l'imam Tarek Oubrou qui pour moi est un grand spécialiste de l'attaquia de la dissimulation qui a fricoté avec des mouvements musulmans bon je vous passe les détails lui a eu la légion d'honneur on a retiré la légion d'honneur également un de nos héros militaires qu'on le veuille ou non qui était le général Paul Ossarès il était deux fois héros cet homme d'abord pour avoir combattu et avoir vaincu l'ennemi en Algérie et puis ensuite pour avoir eu le courage de dire la vérité de ce qui s'était passé en Algérie et bien on lui a retiré sa légion d'honneur alors que il a malgré tout persisté après avoir été victime de trois attentats c'était quand même pas n'importe qui c'est Paul Ossarès c'est bien il s'est vu retirer sa légion d'honneur alors que Jean Zé lui est au panthéon Jean Zé vous savez peut-être ce que c'est qui est Jean Zé c'est un homme effectivement qui est une victime on reviendra sur ce thème notre époque célèbre les victimes et confond les victimes et les héros mais c'était une victime qui était prisonnier je crois à la prison de Rion et que les résistants voulaient faire sortir et qui avait refusé même alors qu'il pouvait s'échapper de prison qui avait refusé de s'échapper pensant plutôt de passer encore quelques mois et pensant déjà à sa future carrière à sa future carrière politique alors c'est vrai que Jean Zé a été et est une victime qui a été abattue d'une façon lâche monstrueuse abattue comme un chien dont le cadavre a disparu comme celui d'un chien dans des intertices d'une faille et recouvert de roche qu'on a recouvert après donc il n'y a aucun doute que Jean Zé était une victime mais c'est pas un héros c'est un monsieur qui n'a jamais porté les armes et puis là en plus il a quand même un fait d'armes ce monsieur vous savez lequel ? il a dit qu'il ferait du drapeau français son torche-cul et voilà un monsieur qui a dit qu'il faisait qu'il fallait faire du drapeau français son torche-cul il a écrit noir sur blanc et qui est aujourd'hui au Panthéon les hommes de caractère sont une espèce en voie de disparition je vous rappelle cette phrase de Thucydide admirable la force de la cité n'est pas dans ses remparts ni dans ses vaisseaux mais dans le caractère de ses hommes Napoléon qu'est-ce qu'était Napoléon si ce n'est un professeur d'énergie avec une vision Régis Debré petite Maxime que j'ai sorti dans une citation dans l'édit de Caracalla ce n'est plus aujourd'hui aide-toi et le ciel t'aidera mais fais grève et le ministre ferra nous vivons la fin du dépassement de l'être Mark Twain l'américain il ne savait pas que c'était impossible mais ils l'ont fait des hommes décidés peuvent renverser un état un royaume un empire et d'autres peuvent avoir une vie très concernée par leurs embarras gastriques la météo et leurs animaux domestiques c'est deux conceptions tout à fait différentes de l'existence effectivement c'est vrai qu'il faut être conscient des limites de l'être humain Icard avec ses ailes en cire qui s'est rapproché un petit peu trop du soleil et qu'il a payé en donnant son nom à une mère dans la Méditerranée il y a le danger également de l'ego individualiste si je suis Dieu moi-même vers quoi puis-je aller et je vous rappelle tout le monde connait ce livre ces livres de Lipovetsky qui ont fait date Lipovetsky nous disant la culture sacrificielle du devoir est morte donc nous vivons dans l'ère du désir matérialiste du bonheur ici et maintenant l'héroïsme comme je le disais tout à l'heure dans la définition du héros implique le risque du risque de sacrifice de sa vie un homme est prêt à donner sa vie pour sa famille pour une collectivité pour une nation pour sa culture pour une civilisation pour une foi pour une croyance pour un idéal mais certainement pas pour des sociétés matérialistes individualistes pour le sexe et pour l'argent et nos sociétés veulent faire de nos soldats bien souvent je reviendrai sur ce thème ensuite en fait des militants droits de l'homiste armés nos soldats sont souvent considérés ou ont peur d'être considérés comme des idiots utiles accidentés du travail plutôt que comme des héros notre société on a abordé le thème tout à l'heure aime honorer les victimes à la place des héros et confond les deux d'ailleurs très souvent la victime devient un héros ce qui est un non-sens total un vrai soldat ce qui importe pour lui c'est son honneur on revient à l'idée romaine c'est ça un vrai soldat je dis bien véritable c'est son honneur c'est sa raison de vivre plutôt que de vivre comme lorsque nous avons parlé tout à l'heure des romains de la virtus romaine la dignitas un soldat ne doit pas être considéré et la plupart ne veulent pas être considéré comme des mercenaires qui font avec un contrat de travail pour de l'argent et encore moins comme des victimes incompétentes s'ils ont le malheur d'être blessés ou tués et à ce sujet je voudrais vous citer un passage du directeur du cours éthique à Saint-Cyr le professeur Henri Hude qui a pu dire c'est cité dans mon ouvrage tout héros mort pour la patrie ressemblerait à un idiot le terme est fort à un idiot qui se serait fait escroquer pour préserver le confort d'une masse de riches égoïstes sans idéal il est certain et les anciens de l'armée française m'ont fait l'honneur d'écrire dans leur revue j'avais écrit un article dans ce sens c'est qu'il y a une contradiction totale entre l'hédonisme de nos populations et le sacrifice du soldat et je pense que c'est la quadrature du cercle parce qu'on ne peut pas en sortir à partir du moment où vous avez des valeurs hédonistes qui prévalent dans une société le soldat dans ce contexte est mal à l'aise et je pense qu'il faut changer les valeurs il ne faut pas changer le soldat ce sont les valeurs de la société qu'il faut changer le risque de ne plus trouver de soldats n'est pas une vue de l'esprit c'est ce qui est arrivé à la fin de l'empire romain où au lieu de parler de la dignitas et de la virtus et bien on trouve les propriétaires fonciers etc tout le monde cherchait à se faire exonérer du service militaire et aujourd'hui la qualité moyenne a tendance à baisser mais il y a quelques difficultés de recrutement et il est question j'ai entendu lire d'augmenter d'un ou deux de régiments de la légion étrangère parce que je crois savoir qu'il y a à peu près un candidat de reçu sur sept seulement à la légion je crois que dans le régiment français non légion c'est de l'ordre de 1 à 4 quelque chose comme cela donc l'idée des militaires c'est de pour garder le niveau peut-être de de créer un régiment ou deux de légion supplémentaire et je voudrais aborder maintenant avec vous la distinction entre le le héros les terroristes et les kamikazes japonais donc le les les terroristes islamistes pour moi 90% ne sont pas des héros je dirais sans être trop péjoratif mais pour les terroristes islamistes je pense qu'on peut le dire sont plus souvent des crétins fanatisés qui prennent l'islam comme prétexte et leur motivation essentielle d'où l'importance de la diffusion du héros me semblerait être la haine ethnique sociale identitaire et civilisationnelle l'islam étant un prétexte le véritable héros musulman étant celui qui se ferait tuer pour sa religion je pense qu'il y en a 10% le plus souvent au départ ça part d'une haine sociale l'islam n'est qu'un prétexte donc ça repose sur la jalousie qui n'a rien à voir avec l'idéal transcendantal européen alors si on parle on dit un mot du kamikaze japonais il ne faut pas oublier que les kamikazes eux s'attaquaient à des militaires armés alors que nos terroristes islamistes s'attaquent à des civils innocents désarmés une distinction entre les traîtres et les héros et bien c'est souvent malheureusement malheur au vaincu en politique les perdants sont des traîtres et les gagnants sont souvent des héros de Gaulle si l'Allemagne avait gagné la guerre aurait été un traître pensez à ce qui s'est passé pour le maréchal Ney et le traître Bernadotte l'un fini roi de Suède l'autre devant le devant le poteau d'exécution que seraient devenus les héros de l'Algérie française si le putsch avait réussi les deux jeunes ces deux jeunes allemands admirables d'ailleurs dans leur philosophie dans leur être qui étaient Hans et Sophie Scholl qui ont été guillotinés par le régime nazi en 1943 alors que c'était vraiment des deux jeunes francophiles imprégnés des livres de Claudel mais en 1943 c'était des traîtres six jours après avoir été pris par le concierge de l'université de Munich deux ans après ils sont devenus des héros dans la nouvelle société allemande les terroristes du FLN du temps de l'Algérie française c'était des terroristes aujourd'hui ils sont considérés comme des héros en Algérie bien notre société est une société de anti-héros alors je pourrais développer le thème donc en conclusion ce que je pense ce qui est important c'est de donner un sens à sa vie je termine le thème sur cette idée le héros c'est un homme qui donne un sens à sa vie finalement il y a celui qui vive plus longtemps et je cite la réflexion du docteur Frankel comme vous savez c'est Freud Jung tous ces gens souvent de langue allemande qui ont apporté beaucoup de choses à la psychologie et il dit bien qu'il ne s'agit pas de chercher chez le bonheur le bonheur ça n'existe pas comme disait Piggy le secret depuis qu'il y a l'homme nul n'a jamais été heureux ou Antoine de Saint-Exupéry le bonheur est une récompense non un but donc si vous voulez je termine ce livre en lançant ce message sur l'idée d'être un héros si possible d'être un héros au jour le jour il ne s'agit pas de penser simplement qu'au héros l'acte individualiste déclat mais ce qui est important et c'est Michel Lhomme qui me l'a bien fait remarquer dans sa récension c'est que l'esprit héroïque Charles Péguy ses pères de famille ses aventuriers du monde moderne c'est que finalement chaque citoyen ait un rôle non pas héroïque au sens exceptionnel du terme mais adopte des valeurs courageuses dans son travail vis-à-vis de sa famille et vis-à-vis de sa patrie et c'est l'ensemble de ces actes citoyens qui fait qu'un peuple peut souvent être considéré comme un peuple de valeurs et non pas comme un peuple de consommateurs voilà donc si je suis pris par le temps alors je vais peut-être laisser finir ça c'est l'ancien chef d'entreprise qui vous parle c'est le pour-action je mettais souvent dans l'entreprise le pour-action qu'est-ce qu'on va faire pour moi ce qui est important c'est de faire la révolution conservatrice c'est-à-dire d'inverser les valeurs être et agir au lieu d'avoir retrouver le spirituel moins de matérialisme hédoniste d'avoir des citoyens héros de tous les jours au lieu d'avoir des êtres cupides et ce mot de Rémi Braque ce professeur éminent qui vient d'ailleurs de sortir un livre tout récemment là aussi c'est dans le Figaro sur l'état d'Andalou je crois la France et l'Europe doivent réarmer moralement mesdames et messieurs je vous remercie merci merci Marc Rousset de cet exposé vivant j'allais dire naturel et qui traduit à la fois beaucoup de réflexions mais aussi beaucoup de sentiments je crois qu'aujourd'hui c'est peut-être la chose qui manque dans notre réflexion politique c'est précisément l'introduction d'un peu de sentiments dans l'analyse qui est souvent trop abstraite et trop froide et je vous remercie de cela avant de laisser la parole à la salle qui est mon but ultime d'ailleurs je voudrais dire qu'au carrefour de l'horloge nous avons déjà réfléchi de longue date nous avons réfléchi depuis très longtemps à cette notion de valeurs héroïques mais pas sous le même aspect que vous et c'est ça qui est intéressant quand nous nous avons développé vous le savez d'ailleurs la théorie de notre réflexion politique repose sur un socle idéologique qui est celui de la trifonctionnalité des trois fonctions inspirées des sociétés indo-européennes et dans ces trois fonctions nous considérons et tous nos ouvrages le disent d'une façon ou d'une autre que toute société équilibrée harmonieuse elle ne l'est que lorsque les trois fonctions c'est-à-dire la souveraineté la fonction souveraine la fonction guerrière et la fonction marchande sont en harmonie et en équilibre or que nous constatons nous aujourd'hui et bien c'est le triomphe de la société marchande et vous avez de la fonction marchande et tout votre exposé a démontré cela nous sommes le triomphe de la fonction marchande donc par conséquent toutes les valeurs souveraines toutes les valeurs de la souveraineté qui suppose le sacrifice la souveraineté ne l'oubliez pas c'est d'abord le sacrifice accepté de prendre en charge le destin des autres ça veut dire qu'on se sacrifie soi-même ne l'oublions jamais cela les valeurs héroïques de la guerre du guerrier qui est là pour protéger les autres au détriment de sa vie alors que les autres ne lui manifestent pas toujours vous l'avez dit de l'intérêt ou même de la considération mais qu'empêche qu'empêche on est le guerrier et là pour défendre les autres quels que soient les autres valeurs héroïques également alors quand la société marchande s'hypertrophie toutes les valeurs deviennent uniquement des valeurs d'argent vous l'avez cité un propos je ne sais plus je ne reprendrai pas vos propos exactement mais du bourgeois qui veut acheter la légion d'honneur excusez-moi je la porte mais enfin bon c'est un détail et d'autres choses lorsque les valeurs lorsque les c'est pas des valeurs d'ailleurs lorsque les intérêts de la société marchande dominent le monde des idées la société est profondément déséquilibrée et malheureuse et c'est pour ça qu'aujourd'hui et c'est aussi pour cela que les français se sentent si mal à l'aise parce qu'ils perçoivent ils perçoivent ce déséquilibre ils perçoivent ils le sentent ils ne savent peut-être pas le formaliser mais ils le perçoivent ils le sentent et si vous ajoutez à cela le fait que la fonction guerrière est d'autant plus atrophiée qu'on n'ose plus non seulement combattre l'ennemi mais le désigner vous avez cité Julien Franck tout à l'heure qui est un de nos maîtres à penser si vous voulez si on n'ose plus désigner l'ennemi et bien il ne faut pas s'étonner que le français on a beau lui dire qu'il va gagner un demi-point de CSG ou un demi-moins de Jean-Lofiou un peu etc c'est pas ça qui va l'enverreur au fond au fond parce que l'homme et c'est pas moi qui l'ai dit c'est quelqu'un qui m'est bien supérieur ne vit pas seulement de pain et voilà donc je vais vous passer la parole et donc je voudrais simplement alors terminer moi aussi avant tout reprenant vos derniers propos je voulais vous demander comment être un héros au quotidien dans la vie d'aujourd'hui comment être un héros au quotidien et ce sera ma question je dirais c'est d'être un bon père de famille déjà d'être conscient de qui a des valeurs traditionnelles être responsable faire des enfants parce que c'est assuré d'abord pour soi au delà c'est aussi assurer l'avenir de son pays et être prêt dans certains cas d'activité citoyenne c'est à dire sortir de de son intérêt professionnel du gain lucratif et consacrer une partie de son existence à des à des activités qui ne sont pas matérielles et lucratives le le héros c'est là justement où on perçoit bien que le l'acte d'héroïsme quotidien on retrouve toujours cette antinomie entre héroïsme et argent et d'ailleurs on voit des gens comme Erzog par exemple qui a monté la Napurna bon c'était un HEC mais c'était rien il avait rien d'un homme d'argent le prix qu'il a ce qu'il a gagné avec ses livres il a donné pour des expéditions ensuite d'autres jeunes montagnards le l'acte d'héroïsme le désir de s'est accordé une importance aux valeurs non matérielles et spirituelles c'est essayer aussi de chercher de s'élever de s'élever par la réflexion moi je ne suis pas littéraire par exemple moi d'écrire ce livre ça m'a demandé un effort parce que je suis plus là j'ai approché le monde littéraire il se trouve que je n'ai pas fait normal dessus bon l'être donc je suis un homme du management j'ai fait de l'économie je me suis intéressé à la géopolitique là j'étais en plein dans le milieu littéraire donc pour moi c'est une forme de dépassement de moi-même je serai plus à l'aise dans le deuxième tome où là je vais analyser les conditions sociétales qui permettent l'éclosion de l'héroïsme ce sera l'objet du deuxième livre là je serai plus dans mon dans mon élément donc au quotidien c'est si j'ai bien compris apprendre à se déplacer et à chercher le déplacement de soi et retrouver le sens de la transcendance on est d'accord Olivier Passatili être l'homme de devoir aussi et non pas de droit très bien Olivier Passatili oui bonsoir alors j'ai écouté votre exposé qui était très intéressant et je partage comme vous si vous voulez une certaine tristesse de voir que les valeurs sont transcendantales parce qu'en fait c'est ça qui sont censés être incarnés par des héros que la société doit valoriser c'est un peu ce que vous dites donc ces valeurs transcendantales s'étiolent et la figure du héros n'a plus d'intérêt finalement dans la société actuelle mais alors tout à l'heure vous avez opposé si vous voulez les valeurs aristocratiques qui effectivement appelaient à l'héroïsme dans le sens un peu guerrier du sacrifice aux valeurs bourgeoises mais ces valeurs bourgeoises aujourd'hui sont finalement elles-mêmes totalement noyées dans les valeurs consuméristes qui sont amenées par l'hédonisme et qui finalement amènent si vous voulez à l'argent facile ou à l'esprit de la cistana et aujourd'hui donc les valeurs bourgeoises d'antan qui étaient celles un petit peu de l'épargne qui appelaient à l'épargne c'est-à-dire une forme de tempérance qui appelaient aussi à la prise de risque liée à l'investissement ces valeurs bourgeoises elles-mêmes aujourd'hui sont déconsidérées dans la société si vous voulez d'argent facile et d'assistanat dans lequel on a un petit peu basculé et alors pour reprendre un petit peu cette idée de héros du quotidien est-ce que par exemple des artisans qui défendent un savoir-faire ou alors des exploitants agricoles qui défendent des traditions et qui sont finalement aujourd'hui criblés de dettes à cause des charges qui sont censés payer justement cet asistanat et qui sont sous le gros compresseur en plus des puissances industrielles est-ce que ces gens-là ne sont pas devenus aujourd'hui des héros du quotidien dans la mesure déjà où ils font front aux difficultés de la vie c'est une façon de rester le côté risqué du bourgeois il faut reconnaître qu'il existe aussi dans nos sociétés d'une façon exacerbée d'ailleurs avec les fameuses jeunes pousses donc ça c'est le côté pur protestant de Mac S. Weber de l'entrepreneur c'est ce que j'ai dit aussi également dans l'ouvrage c'est que ce livre n'est pas contre l'argent tout tout argent gagné qui apporte une utilité sociale ne doit pas être déconsidéré et je le dis dans la conclusion du livre pour moi garder la volonté de puissance garder la volonté de puissance économique mon livre n'a rien de gauchiste les choses les choses sont claires mais pour ceux qui auraient quelques doutes encore mais le malgré tout le dépassement de soi-même également je cite dans la je crois que c'est dans la conclusion que je prends l'exemple il y a le côté noble celui qui vend des elles sommes malheureusement des entreprises françaises celui qui vend des produits nobles et puis celui qui vend des cacahuètes bon alors mais l'entrepreneur qui voudrait être le numéro 1 dans le monde des cacahuètes par exemple et qui passerait son temps à se bagarrer pour être le numéro 1 des cacahuètes dans le monde effectivement son activité n'a rien de noble il est dans le monde des cacahuètes mais rien que le fait de vouloir être le numéro 1 représenterait une forme quand même qu'on le veuille ou non ne serait-ce que si c'était une façon d'apporter quelques emplois à l'économie française disons que ce ne serait pas une léthargie totale de l'assister auquel je faisais allusion je faisais allusion tout à l'heure mais l'acte héroïque en tant que tel doit dépasser le monde matériel doit ça peut être j'ai des chapitres consacrés au thème ça peut être un acte civique ça peut être des actes sportifs des gens qui dans leur métier celui qui descend au fond des mers qui a vu 20 ou 30 fois je le cite le bateau qui a coulé en 1900 le Lusitania il ne fait pas ça qu'il prend l'argent il faut quand même descendre donc tout acte qui n'est pas matérialiste qui amène à se dépasser et plus je dirais plus un acte implique du courage plus ça se rapproche du sacrifice de la vie plus on s'éloigne de l'aspect matérialiste et de l'argent du lucre plus plus il est noble et plus il correspond il se rapproche de l'acte héroïque mais l'acte héroïque véritable et ça je le dis également dans l'ouvrage mais j'ai passé 11 ans donc j'ai eu le mérite quand même c'est pour ça que je m'en suis sorti parce que j'ai eu le temps que tout se décante et puis que les choses se mettent en place l'acte de courage l'acte héroïque doit impliquer le risque de sacrifice de sa vie par exemple pour moi Victor Hugo n'est pas un héros parce qu'il n'a pas engagé sa vie Benjamin Franklin aussi je le cite comme exemple dans mon livre c'est un monsieur qui n'a pas toujours pensé à l'argent Renan l'a dégringolé en disant qu'il y pensait trop mais dans sa vie si on analyse il a eu d'abord il a fait des actes scientifiques il a monté en France dans une montgolfière il a inventé je crois le poêle je ne sais plus quoi bon donc Benjamin Franklin Benjamin Franklin Benjamin Franklin oui et bien pour moi ce n'est pas un héros alors qu'il est considéré comme un héros aux Etats-Unis pour moi ce n'est pas un héros parce qu'il n'a jamais il n'a jamais mis sa vie en danger et il ne faut pas confondre un homme connu un homme célèbre avec un homme héroïque pour moi l'homme héroïque le vrai si vous voulez c'est le légionnaire du deuxième rép voilà ce que c'est que l'homme héroïque parce que c'est le gars qui qui ben Jeanne d'Arc oui mais parlons d'un homme humble parce que Jeanne d'Arc elle a la célébrité pour elle donc c'est reconnu mais je vous avoue et justement c'est ce que je faisais tout à l'heure en parlant de distinction et de considération sociale c'est qu'un PDG qui gagne des millions de dollars de stock option chaque année mais un légionnaire du deuxième rép qui se couvre des goulards et puis qui ne part pas dès qu'il entend le premier coup de fusil ben pour moi ce monsieur il n'aura pas la considération sociale mais il mérite la distinction sociale alors que le PDG lui qui laisse tout l'argent qu'il veut surtout s'il a gagné honnêtement mais il n'a pas droit à la distinction sociale et c'est ça que notre société confond non seulement les victimes et les héros mais c'est plus subtil confond la distinction sociale et la considération sociale mais je suis d'accord avec vous mais ce que je voulais dire c'est par exemple encore une fois un petit exploitant agricole aujourd'hui qui défend le savoir-faire français par exemple et qui se bat contre tout ce que la société lui met comme papillon d'un héros qui essaye de faire vivre sa famille et en plus de faire subir un patrimoine même s'il n'engage pas complètement sa vie il la sacrifie quand même il la consacre je pense qu'il peut avoir un titre d'une qualité pas de grand héros mais de petit héros de quotidien oui c'est ce que je dis un acte héroïque il se rapproche de l'acte héroïque et c'est un acte très courageux ce qui est important finalement peut-être le plus important c'est déjà d'être courageux de défendre quelqu'un dans un métro des choses comme cela souvent d'ailleurs on peut risquer sa vie mais le courage se rapproche de l'acte héroïque par définition mais il y a une distinction quand même à faire pour qu'on puisse définir un héros véritablement voilà monsieur il y a des générations entières qui n'ont pas l'occasion d'être des héros est-ce que comment voulez-vous sacrifier votre vie en temps de paix mais c'est terminé la question par contre c'est aussi pour revenir sur le vendeur de cacahuètes je pense que celui qui veut devenir le premier vendeur de cacahuètes il est terriblement banal tous les vendeurs de cacahuètes voudront devenir le vendeur de cacahuètes oui mais faut-il encore le devenir moi je parle pour celui qui le devient attendez attendez laissez-le livre honnêtement rester avec des valeurs dans son négoce de cacahuètes vendre les meilleures cacahuètes trouver les meilleures cacahuètes lui ce sera peut-être pas le premier il sera sûrement pas le premier on en reparlera pas mais pour moi il sera une sorte de héros alors monsieur je dis bien que là c'est pas un acte héroïque c'est le fait c'est un acte courageux puisque mais simplement il y a une forme là je parlais du dépassement de lui-même dans la concurrence c'est de de réussir il s'agit pas d'être un petit vendeur non celui qui réussit à être le numéro un après avoir fait des opérations difficiles après avoir travaillé souvent très tard le soir c'est un acte qui est qui aura fait preuve en tout cas de courage qui aura placé et passé une grande partie de sa vie à travailler alors vous me dites il est bien entendu que si l'on fait la guerre qu'il est plus facile de faire des actes héroïques en temps de guerre mais même dans la vie dans la vie civile vous pouvez souvent mettre ou risquer votre vie est-ce qu'au fond le débat n'est pas de se demander si le consumérisme et le materialisme va tuer tout simplement tout sens du devoir tout sens de quelle que soit la forme de ce devoir le sens du devoir le sens de l'honneur le sens de vouloir se dépasser soi-même est-ce que c'est pas ça le vrai problème dans notre société contemporaine personnellement je pense que c'est ça et donc lorsque vous exprimez vos idées concernant le retour de l'héroïsme en fait c'est le retour au dépassement de soi dans quelque domaine que ce soit c'est le retour à la transcendance à quelque chose d'au-dessus qui n'empêche pas d'avoir les fonctions matérielles de base même un héros le plus pur il se nourrit il n'y a pas de problème c'est pas la question mais il ne vit pas que pour ça l'homme ne vit pas seulement de pain l'homme ne vit pas seulement pour l'argent même si l'on gagne il devrait vivre pour autre chose l'honneur de sa famille vivre pour lui pour développer le bien-être des siens etc et je trouve que c'est là oui j'ai passé la parole je trouve que c'est là que se trouve l'héroïsme ce qu'on peut appeler l'héroïsme que j'appellerais plutôt le retour du courage qui permet en fait de mieux affronter les réalités dans lesquelles notre société vit si on a une idée de dépassement de soi il y a des choses qu'on en accepte et des choses qu'on n'accepte pas et si on ne les accepte pas on apprend à réagir autrement qu'en se soumettant et lorsqu'on se fait égorger à Marseille et bien on apprendra peut-être on apprendra peut-être à réagir autrement que d'aller mettre des fleurs et d'allumer des bougies en chantant je ne sais quelle chanson de je ne sais quel chanteur anglais là-dessus notre président voulait parler donc je lui passe la parole je crois que si j'avais compris ce que vous expliquez excellemment la vie à Marseille je crois que il ne suffit pas de faire preuve de courage d'abnégation d'énergie quelle que soit d'ailleurs la valeur de ses vertus pour être un héros il faut encore que cette énergie soit ce courage soit très élevé mais aussi qu'elle soit vouée à une cause sacrée il faut qu'il y ait une dimension transfrontale une dimension sacrée pour qu'il y ait l'héroïsme autrement dit on peut être un homme d'entreprise un homme d'affaires admirable à tous égards ne pas vouloir gagner de l'argent pour soi mais pour sa famille ou se dévouer pour développer une entreprise mais ça n'est pas une cause sacrée c'est une cause matérielle donc quelle que soit l'admiration qu'on puisse avoir pour un homme d'entreprise ça n'est pas un héros il me semble que sinon on comprend justement la fonction guerrière et la fonction productive l'héroïste est une vertu de la fonction guerrière les navigateurs par exemple le cam le sauvetage je le cite aussi dans mon exemple c'est Ryu je crois qui a sauvé le navigateur cam la façon dont ça s'est passé avec des vagues de 20-30 mètres il y a même un paquebot qui est arrivé à côté c'est un paquebot russe qui s'est défilé qui n'a pas voulu mettre un canot à la mer il vous décrit je le décris d'ailleurs j'ai repris ça le sauvetage là c'est faire preuve c'est faire preuve d'héroïsme l'autrichien qui a battu le record du monde de vitesse et qui a dépassé la vitesse du son lorsqu'il a avec son parachute d'altitude même les scientifiques avaient peur que son son se congèle ou se solidifie ils disaient je fais confiance aux ingénieurs ils ne savaient même pas ce qui allait lui arriver exactement donc ça ce sont des actes vous avez raison de citer ces exemples mais je crois qu'il faut bien ici au carrefour dans l'horloge nous avons l'habitude de réfléchir justement à partir de l'exemple de rechercher les causes profondes et les structures les grandes structures de la idéologique de la société dans laquelle on vit dans l'exemple qu'a donné la finalité est sacrée d'une certaine manière ce n'est pas une utilité matérielle quand on prend des risques pour sauver la vie d'un autre homme ça n'est pas pour gagner de l'argent quand on on risque sa vie pour faire un exploit l'exploit c'est c'est l'honneur l'exploit c'est une valeur pure ça n'est pas matériel ça n'est pas pour gagner de l'argent je ne dis pas que ce n'est pas de gagner de l'argent je dis que gagner de l'argent c'est la fonction marchande c'est autre chose tout à fait l'acte marchand et l'acte héroïque sont antinomiques nous approchons de la fin de la séance des questions je vous rappelle est-ce qu'il y a encore quelqu'un souhaité encore intervenir oui monsieur je pense que la société en fin de compte se dirige visée de l'acte héroïque ça devient un but et c'est plus un moyen en fin de compte ils ont une perspective d'amasser d'accumuler d'avoir beaucoup plus d'argent alors que c'est un moyen pour vivre sa vie en fin de compte et donc si on considère que c'est un moyen seulement après derrière effectivement on a d'autres buts dans la vie qui ne sont pas assez large voilà il s'agit d'être plus au lieu d'avoir plus et de ne pas être le valet de l'argent mais d'être le maître de l'argent l'idée c'est pas moi qui l'ai dit c'est Alexandre Dumas donc c'est ça qui est important c'est de dominer mais par contre il faut c'est exact il faut un minimum d'argent pour vivre et faire un fee total des réalités de la nécessité de gagner de l'argent pour élever sa famille c'est une évidence qu'on ne peut pas on ne peut pas éviter les choses sont claires c'est la cupidité c'est la cupidité qui va être combattue c'est l'acte consumériste c'est consommer d'une façon stupide c'est ça qui est malsain dans notre société en fait l'homme a perdu enfin nous dans nos sociétés occidentales je crois que vous l'avez dit et je pense que c'est un peu ce que vous pensez l'homme a perdu la dimension Henri parlait de sacré même sans aller jusqu'au sacré la dimension de la transcendance quelque chose qui le dépasse qui n'empêche pas la vie au quotidien bien entendu mais qui lui donne un sens qui lui donne un sens travailler uniquement pour gagner de l'argent ça a un sens mais ça ne vaut pas dire ça ne vaut pas le fait de travailler pour permettre à sa famille de bien vivre ou d'être mieux de défendre sa patrie parce que c'est là que nous vivons etc voilà oui monsieur pensez-vous que Donald Trump est un héros américain non c'est un homme c'est pas un héros par définition puisque comme j'ai dit un héros c'est un monsieur qui fait le sacrifice de sa vie c'est pas le cas de Donald Trump espérons qu'il ne sera pas assassiné comme Kennedy Trump c'est un homme un homme d'affaires qui quand même a fait preuve souvent d'un minimum de courage il n'a pas peur d'aller à l'encontre des valeurs qui règnent c'est pas un intellectuel brillant de haut niveau mais il me semble qu'il apporte quand même quelque chose de positif à la société américaine et que comme vous le savez c'est la société américaine s'il actuellement vient juste de passer le taux de dépassement de plus de 50% de non blanc ou de non européen dans la société dans les naissances dans les naissances dans les naissances oui mais à terme à terme donc la dernière c'est le dernier rempart ensuite immanquablement le modèle que suivront les Etats-Unis c'est la Californie en Californie c'est plus les Etats-Unis c'est un autre monde qui apparaît et on l'a bien vu pendant les dernières élections madame après pourquoi le Christ n'a-t-il pas parlé de héros parce que c'en était un ça c'est un peu facile mais je veux dire il a parlé de dépassement de soi de don de soi de de sanctification on parlait des martyrs on parlait des saints mais jamais on ne parle de héros oui parce que le christianisme est la religion de l'amour et le martyr est un héros par opposition aux valeurs ce sont des valeurs non guerrières c'est un des problèmes d'ailleurs des personnes le martyr est un héros c'est ce que j'ai dit oui les chrétiens mais dans le message les premiers martyrs oui bien sûr les premiers martyrs mais le message du christianisme ne pousse pas l'héroïsme le message du christianisme en tant que religion les premiers chrétiens ont été les martyrs évidemment Jésus-Christ est un héros est un martyr c'est évident mais le christianisme c'est pour moi aussi chacun sa vérité lire Pélan Diado je pense je suis plus proche des idées de Nietzsche de la religion des faibles et du côté je proteste j'espère le citer ça de la guerre mais écoutez il n'y a pas d'exemple qui se repasse en termes d'héroïsme celui du christ lui-même qui a donné sa vie pour la croire et qui savait où il y allait donc c'est c'est l'acte qui est lancé et d'ailleurs on dit souvent pas assez souvent d'hervé c'est qu'on peut demander que l'homme de la Sainte Trinité reflète la tradition aneuropéenne du Trappogne parce que Jésus-Christ bien qu'il soit pacifiste d'une certaine manière c'est un héros par excellence parce qu'il a fait le sacrifice dans sa vie dans sa vie mais pas dans ses écrits ni dans ses dires dans sa vie mais pas dans ses écrits ni dans ses dires il n'y a rien écrit dans ce qu'on a rapporté à son sujet dans ce que les apôtres ont rapporté à son sujet dans le message je voudrais citer des héros tout à fait actuels je voudrais citer deux soldats russes qui ont été prisonniers de Daesh et qui pouvaient avoir la vie sauve s'ils abjuraient le christianisme et s'ils se convertissent à l'islam ils ont refusé ils ont été évidemment atrocement torturés et assassinés par Daesh on pourrait citer le père Hamel qui finalement lors de son exécution on lui a demandé d'abjurer le christianisme enfin il n'a pas eu le temps mais enfin il a dit quand même arrière Satan malgré tout il a quand même et il a été gorgé alors peut-être il aurait gorgé quand même mais enfin il a eu quand même je pense un autre exemple des héros de Sommarus un officier russe qui avait été arrêté ils étaient cernés par des oui j'y pensais à l'instant ils étaient cernés et ils ont indiqué il a indiqué aux forces aériennes russes où il était cernés par des et il a sacrifié sa vie pour que les russes puissent détruire cette troupe du service il était encerclé sachant qu'il avait perdu et il a été déclaré comme héros de la Russie d'ailleurs c'était un acte de très grand courage et héroïque bien oui la dernière comment faire élire en politique des héros justement dans le sens que vous entendez sans l'arme de l'argent roi qui est malheureusement la seule à pouvoir passer au delà de la barrière des médias et des politiques médiatiques peut-être en gagnant certaines élections avec des moyens limités vous avez l'AFD en Allemagne qui est en train de monter je pense pas que c'est par la puissance d'argent qu'ils arrivent qui vont certainement beaucoup contribuer à faire évoluer l'Allemagne Trump on peut dire qu'il a su concilier le monde de l'argent pour gagner les élections il a joué très adroitement il a été peut-être aidé également on peut quand même parfois surmonter les puissances d'argent si vous avez une volonté populaire je prends l'exemple de l'AFD on peut être d'accord ou pas d'accord mais ce ne sont pas des gens qui se sont imposés par leur puissance d'argent ça correspondait à un mécanement profond suite à l'erreur gravissime qu'a fait madame Merkel en laissant rentrer un million de personnes sans même vérifier leur carte d'identité c'est quand même absolument ahurissant de penser c'était voulu il est impensable que dans un état on puisse faire rentrer des gens sans même vérifier qu'il rentre dans son pays c'est ahurissant c'est ce qu'a même fait madame Merkel je rappelle que le 16 décembre à 15h à la maison de la chimie comme je vous l'ai dit au début de la séance il y aura la remise du prix des 5 hauts à monsieur Patrick Boucheron pour son ouvrage histoire mondiale de la France voilà et je remercie et je remercie vivement Marc-Rosset pour cette traité au jeu des questions qui n'est jamais facile et qui est toujours un moment d'échange et qui n'est pas et qui n'est pas là